Salut à tous c'est Jojo bienvenue sur la chaîne désolé pour l'absence mais bon j'ai quelques petits problèmes en ce moment donc aujourd'hui je vais vous présenter une enceinte connectée de la marque Tronsmart donc le modèle c'est la Myrturme S100 donc elle m'a envoyé par mon partenaire Geekbuying donc ce qu'on va faire on va passer tout de suite au déballage et ensuite on passera sur le téléphone pour voir un petit peu l'application comment elle fonctionne là on a un petit plastique avec câble usb usb c pour recharger l'enceinte bon elle fait son poids n'air de rien donc c'est une enceinte qui est étanche donc vous pouvez la mettre dans votre salle de bain quand vous prenez une douche ou votre bain donc ici en façade on a le bouton on off on off bluetooth ça c'est pour les différents modes ici le volume moins plus et ici lecture donc lecture c'est si vous mettez une micro sd dedans donc là à l'arrière vous pouvez mettre une clé usb ou alors une micro sd voilà et ici vous avez port pour brancher le câble pour rechargement donc on peut voir que c'est très très bien protégé par un gros truc en caoutchouc là la poignée on peut voir elle est très efficace aussi voyez on tire un reste déployé voyez donc là on va la mettre en route donc on appuie sur le bouton on off on reste appuyé voilà je sais pas si vous voyez mais il y a des couleurs voyez les couleurs elles changent voilà ensuite pour l'application moi je l'ai déjà téléchargé je vous mettrai le lien en description comme ça au moins vous avez juste à cliquer sur le lien télécharger sur votre téléphone sinon vous pouvez télécharger l'application directement sur le play store si vous êtes sur android ensuite le nom bah c'est tout simple là c'est trop smart up donc app et p comme je vous disais je vous mettrai le lien en description donc qu'est ce qu'on va faire on va passer directement sur le téléphone et on va voir les différentes fonctionnalités et écouter un petit peu de la musique pour voir un petit peu le son que ça peut donner allez à tout de suite je vous reprends après donc nous voici sur le téléphone donc ce qu'on va faire on va aller chercher l'application voilà donc comme on peut voir c'est trop smart on clique dessus voilà et ensuite vous avez plusieurs modèles donc vous choisissez le modèle que vous vous possédez donc moi c'est le tronc smart myrtune s 100 pas facile à dire donc on clique dessus on allume l'enceinte on active le bluetooth voilà là il va essayer de accéder aux paramètres bluetooth voilà l'enceinte elle est connectée donc ici si vous avez une musique en playlist sur votre téléphone vous choisissez vous pouvez appuyer sur le bouton lecture ou sur le recul ou avance ici on a le réglage du volume donc ça c'est plutôt pas mal ça évite de manipuler sur l'enceinte directement donc là on peut voir ce qu'on va faire ici on va aller dans les petits menus et on peut voir qu'on a ici un equaliser donc on peut mettre par défaut basses profondes roche son pulse classique ou personnalisé donc pour l'instant on va le mettre sur défaut voilà et je vais mettre de la musique et on va voir un petit peu bon moi je suis un petit lieu donc j'écoute nostalgie voilà on peut voir que le son est assez balèze quand même vous voyez voilà bon je vais couper la musique sinon je vais me prendre un strike voilà donc ici vous avez la page d'accueil en cliquant sur la petite maison en bas à gauche au milieu c'est pour accéder aux plus hauts réglages différents donc je vous dis il y a défauts basses profondes roche sound pulse classique et personnalisé donc moi j'ai essayé mais hors caméra pour éviter de me faire striker la vidéo en mettant sur personnaliser vous pouvez régler vos basses milieu de gamme et tripler voilà ensuite ici c'est des autres paramètres donc si vous pouvez mettre en micro sd bluetooth mode d'appairage stéréo vous voyez vous avez plusieurs plusieurs trucs à faire on peut éteindre directement l'enceinte via le téléphone donc là c'est ce que je vais faire hop d'accord là on a entendu ça s'est débranché maintenant qu'on a vu tout ça on va revenir en vidéo allez à tout de suite donc voilà on a fait le tour un petit peu de l'enceinte et de l'application et comme on peut voir on a une toute petite notice voilà et ici vous avez la carte de garantie le câble usb donc l'enceinte et j'ai oublié de vous préciser l'enceinte elle peut aussi servir de power bank donc tout simplement en passant par ici vous branchez ici en usb c et ça peut vous servir de power bank ou en usb peu importe donc ça c'est plutôt pratique donc elle est étanche je vous l'ai dit ici on a la poignée qui est vraiment très bien vous voyez on tire elle reste en place voilà le bouton on off bluetooth les modes pour les couleurs tout ça le volume donc moi plus bouton lecture si vous avez une micro sd ou une clé usb dedans donc elle est de très bonne qualité elle fait un certain petit poids quand même et de chaque côté vous avez les enceintes voilà impeccable on a pu voir un bon son bon au téléphone ça rend pas aussi bien que quand on l'écoute en vrai donc forcément je vous mettrai le lien qui va bien dans la description j'espère avoir fait le tour de l'enceinte donc enceintes connectées, bluetooth, étanche, power bank et plusieurs modèles d'éclairage et de base d'écoliseur tout ce que vous voulez donc voilà une très très bonne enceinte je vous la recommande vraiment en plus elle est pas cher je vous mets le lien en description comme d'habitude si la vidéo vous a plu le petit pouce qui fait plaisir c'est ma récompense sur ce moi je vous laisse et je vous dis à ciao bye bye allez salut merci